Bonjour à tous, bienvenue à notre webinaire aujourd'hui, Cuisiner avec le chef Chris. Je suis Megan Darling, coordonnatrice de programme à la Fondation du Rhin et du Canada, la secoursière de l'Atlantique. Je suis aussi diététicienne bénévole et on a le chef Chris avec nous aujourd'hui. Je vais le présenter un peu plus tard. Avec nous, Roseanne Mitchell, qui est aussi employée à notre succursale à la Fondation du Rhin, et elle va faire le suivi de certains commentaires dans le clavardage et répondre à des petites questions. Vous allez voir son nom s'afficher, peut-être que vous avez déjà vu mon nom, et je vais aussi surveiller le clavardage. Bienvenue encore une fois, je suis très contente d'être ici avec vous aujourd'hui, et c'est un plaisir de faire ce partenariat avec notre chef Chris, qui va préparer un brunch. Avant de commencer, quelques petites instructions sur le déroulement de notre événement aujourd'hui. par défaut, tous les participants entrent avec le micro fermé pour, évidemment, éviter les bruits de fond. Et aussi pour que le webinaire soit diffusé clairement. Il y a un enregistrement aujourd'hui. Vous allez recevoir un courriel dans les prochains jours, au début de la semaine, et on va vous demander si vous voulez avoir accès aux recesses du chef Chris, ou avoir une copie aussi de notre présentation PowerPoint. Il y a quelques diapos, mais vous allez avoir les liens qui vont vous mener à ces ressources. Ensuite, un court sondage va vous être envoyé également. C'est un sondage anonyme, simplement sur la façon dont s'est déroulé le webinaire. C'est court, n'hésitez pas à répondre. Si vous avez le temps, nous aimerions bien connaître vos commentaires. Ce sera très important pour nous. Ça nous permet simplement d'améliorer nos webinaires et aussi de voir qu'est-ce que vous préférez. Même si les micros sont tous fermés, vous avez la possibilité de poser des questions aujourd'hui. Vous pouvez le faire de deux façons. Par le clavardage, la boîte conversée, ou la boîte Q&R. Si vous le faites dans le clavardage, on verra votre nom. Si vous voulez le faire anonymement, vous pouvez le faire aussi dans la boîte Q&R parce qu'il y a l'option de poser la question de façon anonyme. Nous allons répondre à toutes les questions à la fin. Il va y avoir une période de questions-réponses. Sentez-vous bien libres de poser des questions que vous voulez à Chris, à moi-même. Et nous allons suivre de près les conversations dans le clavardage. Il y a aussi une autre façon de participer au webinaire aujourd'hui. Donc, nous avons préparé un certain nombre de questions. Est-ce que vous avez cliqué sur la réponse qui vous décrit le mieux? Quand c'est affiché sur l'écran, c'est un petit sondage. Tous les sondages sont complètement anonymes. C'est que les pourcentages qui vont s'afficher, les pourcentages de réponses. Mais on ne voit pas de nom. Ceci étant dit, le premier sondage. Vous devriez être en mesure de le voir sur votre écran en ce moment. La question vous demande, quel énoncé vous décrive le mieux? Je suis patiente dans le domaine de la maladie du rein. Je suis sur DLI, j'ai reçu une transplantation par le passé du rein. Je suis donateur, donneur de rein. Je vis avec quelqu'un qui souffre d'une maladie du rein. Je suis aidante de quelqu'un qui a une maladie du rein. Et je ne suis pas reliée aux maladies du rein. On voit qu'il y a des gens qui sont en train de répondre. On va vous donner une minute ou deux. Et encore une fois, ce sont des réponses qui vont être tout à fait anonymes. Voilà, je pense que la plupart des personnes ont eu l'occasion de répondre. Nous allons partager ces résultats. Bon mélange, il y en a qui ont des maladies du rein, qui sont en dialyse, donneurs de rein, membres de famille, aidants. Quelques personnes aussi qui n'ont pas de lien avec les maladies du rein. C'est bien parce que les récètes aujourd'hui, même si c'est pour ceux qui ont des maladies du rein, ça s'applique à tout le monde. On va continuer. Avant de commencer, petite mise en garde, les informations ne sont pas des conseils médicaux et c'est à des fins d'information seulement. Personne associée à la Fondation du rein du Canada va répondre à des questions d'ordre médical. Ayez consultez votre professionnel de la santé pour avoir des recommandations précises sur votre traitement. Avant de vous présenter le chef Chris, je vais brièvement parler de la cuisine communautaire pour ceux qui ont des maladies du rein. Je vais vous montrer des recettes, montrer exactement où ça se trouve sur ce site Internet et je vais vous donner aussi le lien pour aller voir des recettes. Je vais ensuite présenter le chef Chris et nous allons avoir une session de questions-réponses. Après la démonstration du chef Chris, donc ces questions vont être prises et encore une fois, vous pouvez poser des questions à n'importe quel moment, aujourd'hui pendant la webdiffusion, sur le clavardage ou dans le QR. Voici une capture d'écran de la page d'accueil du Kidney Community Kitchen. On va faire un autre sondage. Je vais vous lancer le sondage maintenant, simplement pour avoir une idée. Combien d'entre vous, vous connaissez cette cuisine à votre intention, à l'intention des personnes qui ont des maladies du rein? Kidney Community Kitchen, il y en a qui consultent de zéro à cinq fois, de cinq à dix fois, plus de dix fois. J'ai entendu parler de ce site, mais je ne suis jamais allée le voir et finalement, je n'ai jamais entendu parler de cela. Tout ce que vous avez à faire, c'est de cliquer sur la réponse qui s'applique à vous. On va attendre quelques minutes. Alors, il y en a qui n'ont jamais entendu parler de cela. Toutes les caractéristiques. Très bien! Oh, désolé! Bon, voilà! C'est une capture d'écran de la page d'accueil du Kidney Community Kitchen. Pour ceux d'entre vous qui n'ont jamais entendu parler de ce site et qui ne connaissent pas le fait que la Fondation du Rhin du Canada a lancé ce site de recettes, c'est gratuit et le Kidney Community Kitchen, c'est un outil en ligne qui facilite la cuisine et c'est possible aussi pour tout le monde. Ceux aussi dont on a imposé, auxquels on a posé des restrictions alimentaires. Il y a beaucoup, beaucoup de trucs. Il y a environ 200 diététiciennes, des recettes, des recettes approuvées par les diététiciennes et beaucoup d'informations nutritionnelles. Il y a aussi un aspect qui s'appelle « Demander à une diététicienne » ou un diététicien. Ce sont des questions, vous pouvez y répondre. Toutes les questions que vous avez, vous pouvez les demander. Et nous avons aussi une autre caractéristique qui est ici, des vidéos. Un exemple de vidéo que nous avons, vous pouvez le trouver. Celui-ci a été ajouté, cette caractéristique a été ajoutée en 2020. Il y a des démonstrations de cuisine, puis aussi la façon de faire des diètes qui soient propices à ceux qui ont des maladies du rein. Comme je l'ai dit aussi au début, aujourd'hui, notre webinaire sera enregistré. Vous pourrez aussi le retrouver sur ce site-là. Ce qu'on a aussi sur ce site, ce sont les recettes. Vous pouvez donc sélectionner le type de régime que vous avez ou d'aliments. Donc, il y en a qui sont élevés en potières, en protéines, faibles en phosphore ou en potassium ou en sodium. Alors, quoi que vous ayez, ces restrictions sont incluses sur la Kini Kitchen Community. Et on l'adapte au fur et à mesure. Ici, la première recette, c'est ce que Chris va faire aujourd'hui, le pain perdu. À droite, vous avez le lien pour aller consulter la recette. Ici, la recette est faible en phosphore et en potassium. Et à noter que l'analyse nutritionnelle est sur le site Internet. Le chef Chris utilise du sévia et non du sucre affiné. Oui, parce que si on utilisait du sucre, le compte en calories serait plus élevé. Il devrait être consommé avec modération parce qu'il est riche en hydrates de carbone. Et surtout, c'est pour des occasions spéciales, disons. Ceci étant dit, finalement, je vais vous présenter Chris. Je suis très heureuse de vous présenter notre bénévole, le chef Chris, de notre Kini Community Kitchen. Il est né en Nouvelle-École, dans un petit village côtier. Il a passé près de 15 ans dans l'industrie alimentaire. Il a travaillé dans des restaurants, dans des hôtels et dans différents centres dans les maritimes. Après avoir terminé ses études à l'Institut culinaire du Canada, il a travaillé dans différents établissements et a eu sa désignation actuelle. Il est le chef du centre des congrès d'Halifax, président de la Nouvelle-Écosse, Nouvelle-Écosse est certifié en gestion alimentaire. Il a eu le diagnostic de maladie du rein. Il a été longtemps en dialyse et a reçu une greffe du rein en 2014. Il est de retour en dialyse avec ses connaissances en cuisine. Il est très heureux de travailler avec la Fondation du rein pour aider les gens qui ont des problèmes avec les facteurs nutritifs de la maladie à les orienter vers des recettes faciles. Nous sommes très, très heureux de l'avoir avec nous. Maintenant, je vais vous montrer un enregistrement de démonstration faite par le chef Chris. Chris, elle est ici en personne et pourra répondre à vos questions en direct après sa démonstration. Un autre rappel avant de commencer, n'hésitez pas à mettre vos questions dans Avec l'avantage ou dans la boîte Q&R et nous y répondrons après. D'accord? Donnez-moi quelques instants et je vais cesser le partage d'écran. Et maintenant, la démonstration de cuisine. Bon! Bonjour à tous, mon nom est Chris Gaudet. Je suis le chef de la Fondation du rein. Bienvenue et merci de vous joindre à nous ce soir. Nous allons préparer un plat de petit déjeuner qui s'appelle du pain doré. C'est une façon fantaisiste de ce qu'appellent les Français le pain perdu. Allons-y. La première chose dont nous avons besoin est de framboises pour faire la sauce. Il y a aussi de la stevia. Nous allons le chauffer un petit peu, une minute ou deux, et ensuite nous allons les écraser pour en retirer le plus de jus que possible. Ça va faire notre sauce, d'accord? Alors, ce sera la sauce. Nous allons le mettre de côté. Ensuite, nous allons faire fondre le beurre et l'huile. Et c'est pour faire les toasts. Nous avons de belles baguettes françaises coupées environ 2 cm d'épaisseur. Assez longues aussi. Alors, trouvez un angle et coupez-les afin qu'elles soient assez longues. Donc, c'est coupé. Ensuite, nous allons prendre nos oeufs, un oeuf. Nous allons le battre. Ajouter le lait aussi. Nos épices. Cannelle. Et des épices aussi. Et notre vanille. La vanille aussi. Mélangez tout cela. Nous voulons que ce soit à feu doux, lentement, pour que ça fonde un peu. On mélange tout cela. Et puis, on prend notre pain. Attendez jusqu'à ce que la margarine et le beurre fassent un peu d'émunition. Alors, c'est prêt ici, maintenant. Trempez le pain dedans, ensuite, pour que ce soit bien imbibé. On en a mis un. On en a mis un. Lors de sa cuisson, nous allons prendre la sauce avec la stevia. Et nous allons ajouter du zeste de citron. Ça fera une sauce avec le ricotta ici. Avec une sauce pour le pain doré. Alors, on va faire un zeste de citron. J'ai un peu aussi de stevia de jus de citron déjà à l'intérieur. C'est prêt. J'ai une sauce, faite un peu plus tôt, avec des framboises. Cette sauce est composée simplement de des framboises qu'on a écrasées avec un peu de stevia. Et elle devient bien épaisse. Donc, vous n'avez pas vraiment besoin de quelque chose pour la préparer. J'aime bien qu'elle soit un peu légère. Donc, vous savez, je n'ajoute pas autant de stevia. Pour l'autre garniture, nous avons aussi nos baies. Nous avons donc un casseau de fraises, de bleuets, de framboises et quelques mûrs. Ensuite, du basilic pour garnir le tout. Nous allons retourner ceci. Cela ne devrait prendre que deux minutes par côté. On veut le mettre à feu doux, encore une fois. Pour ne pas que le beurre brûle. Si bien que la margarine devienne un peu brune, on a un goût de noisette. Cela fait ressortir le goût. Bon, il n'y a rien de mal là-dedans. Alors, tout est prêt maintenant. Je vais prendre un peu de basilic pour en mettre comme garniture. Nous allons vérifier tout cela, s'assurer que c'est bon. Cela a l'air bien bon. On va donc l'éteindre. Prenez une serviette en papier afin de les égoutter un peu. Passons maintenant à l'assiette. On veut mettre le pain comme cela, dans l'assiette. On va mettre le pain comme cela, dans l'assiette. On va mettre le pain comme cela, dans l'assiette. Du terracotta. Des petites boules. Notre sauce aux framboises autour. Des baies fraîches. Des baies fraîches. Et notre basilic. Et un peu de zeste de citron, juste au-dessus. Et un peu de zeste de citron, juste au-dessus. Et voici notre pain doré. Wow! Ça a l'air absolument délicieux. Vraiment très bon. Merci énormément, Chris. Je vais essayer d'afficher de nouveau la présentation. Alors, on va revenir au partage d'écran. Merci. Merci énormément, Chris. C'était magnifique. Bienvenue. Ça a l'air vraiment très bon. Alors, nous allons maintenant passer aux questions-réponses. Chris, je sais que je vous ai présenté précédemment, mais quelqu'un qui peut-être vient juste de se joindre à nous récemment, est-ce que tu veux te présenter un peu plus? Oui, certainement. Alors, mon nom est Chris Godet. Je viens de Kent, Nova Scotia, Nouvelle-Écosse, qui est juste après Digby. Je suis dans l'industrie de la cuisine depuis plus de 15 ans, peut-être autour de 17 ans déjà. Et j'ai étudié au collège à l'éducation procéduire en octobre l'an dernier. J'ai commencé encore une fois la dialyse et je me suis dit quelle meilleure façon de rendre à la communauté des maladies du Rhin. Faire cela quelque chose que je connais. Et oui, ça va très bien. Je fais des recettes de la cuisine. Nous allons le faire chaque mois. Et ça va être amusant. Ah, j'ai bien hâte. Très, très bien. Et au fur et à mesure, on va faire différents types de recettes aussi. Des courtes, des plus longues. Et peut-être des aptitudes de cuisine qu'on peut développer. Donc, il y a beaucoup de choses à offrir. Comme je l'ai dit, on est très, très heureux d'avoir Chris avec nous. Nous allons prendre des questions. Si vous avez des réponses, d'accord. Si vous avez d'autres questions, de toute façon, n'hésitez pas à les écrire dans la boîte de clavardage, la boîte conversée ou la boîte Q&R. Une question que j'ai pour vous, Chris. Quelqu'un qui nous a dit, je suis conscient du fait que je ne mange pas déjà beaucoup de légumes. Je sais. Moi aussi. Je pense que je n'en mange pas assez non plus des légumes. Alors, Chris, est-ce que tu peux nous donner des idées? Comment l'apprêter? Apprêter les légumes? Oui, certainement. En ce qui me concerne, dans les soupes, c'est la meilleure façon. On peut plus ou moins les cacher, entre guillemets, dans une somme, faire des crèmes, des purées, tous les légumes de jardin, chou-fleur, brocoli, des courges. On peut les mettre en purée ensemble ou des petites bouchées aussi. Ça fonctionne très, très bien. Oui, c'est une bonne idée. Ce que je préfère aussi, c'est de faire ma propre sauce spaghetti et j'y intègre tous les légumes. Moi, ça ne me dérange pas s'il y a des gros morceaux de légumes. J'essaie de les écraser le plus possible, mais vous faites ce que vous voulez pour intégrer les légumes dans ces sauces. Et les soupes aussi, comme vous dites, les sauces, comme la sauce spaghetti aussi, ça peut se congeler. On peut en faire une grande quantité et c'est toujours bien. On en a apporté de la même. Oui, vous avez parlé de sauce, oui. Pour quelqu'un qui aime le pesto, au lieu de basilic, utilisez du chou kale. Le kale est magnifique. On fait un pesto avec le kale. Surtout pour la sauce tomate. Les tomates contiennent beaucoup de potassium. Le kale, c'est une bonne option. Les épinards aussi. Oui. Quelqu'un qui aimerait avoir des idées pour remplacer la viande. On utilise la farine de maïs avec du liquide pour faire. Moi, j'utilise l'eau. J'essaie d'ajouter du fond de bouillon, bouillon de viande. On met tranquillement du farine de maïs, 10-15 minutes. Et je sers ça avec des crevettes, du poisson, c'est bon. C'est à fait une bonne source. Quelqu'un pose des questions sur les oeufs. Est-ce que ces oeufs sont une source plus chère de protéines? Elles contiennent peu de potassium. Une autre question. Attendez que je regarde. Est-ce que c'est important? Est-ce que vous utilisez des framboises? Des framboises fraîches? Oui, parce que congelées, il faudrait les faire décongelées d'abord, en soirée, dans la nuit, pour en faire ressortir tout le jour. Parce que si vous utilisez des framboises congelées, ça fait trop de liquide. Mais congeler, ça va aussi. Oui, c'est un bon point. Si quelqu'un, par exemple, n'aime pas les framboises, est-ce que pour une source, on peut mettre aussi du bleuet? Oui, oui, n'importe quelle baie, des murs, des bleuets. Mais pour les framboises, si vous les utilisez, j'ajouterais un peu d'eau, parce que quand vous les pilez, ajoutez pas d'eau, parce qu'il y a beaucoup de liquide. Mais c'est très, très bon. OK, parfait. Il y a une question aussi. Quelqu'un se demande, cherche des casseroles. Je vais vous envoyer poser la question avant de répondre. Il faut toujours consulter ses professionnels de la santé au sujet de son régime. Selon vous, quels sont les articles, les meilleurs articles? C'est tellement facile. Vous pouvez avoir en réserve, par exemple, des légumineuses, des pois chiches, une boîte de chacques que j'ai dans mon armoire. Alors, je vais congeler un peu des pois chiches. On peut les intégrer dans tout. On ajoute de la poudre d'ail et des épices pour les griller aussi. Alors, c'est peut-être élevé parfois en potassium. C'est vrai, il faut surveiller ça de près. Mais oui, c'est ce que je vais utiliser, ce que j'ai dans l'armoire. On a beaucoup de questions aussi qui arrivent. Alors, je vais réunir deux questions en une. Quelqu'un vient de poser la question, est-ce qu'ils ont une greffe du rein et aussi veulent limiter leur consommation de sucre pour le sucre dans la cuisine? Qu'est-ce que vous faites? Je sais, Chris, vous utilisez du stevia dans vos recettes? Ça, oui, c'est une option. En ajoutant une autre question ici, qu'en est-il des études courants? Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce qu'ils peuvent être utilisés de façon sécuritaire pour ceux qui ont des maladies du rein? Je sais qu'il y a des messages un peu différents qu'on entend sur les études courants artificiels. C'est réglementé au Canada, mais une autre question à ce propos, d'ailleurs, Chris, c'est sur l'utilisation de sucre dans des recettes. Ça peut être remplacé par quoi? Qu'est-ce que vous faites? Est-ce que c'est le rapport de 1 à 1? Le stevia, oui, c'est un sucrant très fort. Un ratio de 8 contre 1. Alors, si on dit une cuillère à thé de sucre, c'est un huitième de cuillère à thé pour le stevia. Vraiment, ça dépend. Vous pouvez aller googler, mais ça dépend aussi du type de sucre. La plupart des sucres se ressemblent. Une cuillère à thé de sucre raffiné, une cuillère à thé de sucre brun, bon, tout, ça s'équivaut. Mais la stevia, non. La stevia, c'est très, très sucrant. Et il faut vraiment surveiller ça. Il y a beaucoup d'études courants artificiels qui existent. Est-ce qu'on peut dire qu'il faut lire l'emballage? Est-ce qu'il y a des différences entre les différences et du courant? Oui, je pense que oui. La stevia, c'est peut-être ce qui ressemble le plus par rapport au goût, au sucre. On ne voit vraiment pas la différence. Sinon, les autres marques, il y a un goût différent. Mais c'est une question de préférence ou quelles que soient les recommandations de votre diététicienne. Ah bon, c'est bon de savoir. Bon, le ratio de un contre un, oui, huit contre un, c'est bon à savoir. Il y a d'autres questions sur les recettes. Rosanna, vous avez mis le lien dans la boîte de clavardage. Nous allons aussi vous donner les présentations aujourd'hui. Vous allez recevoir un suivi par courriel. Et il y a les liens aussi qui seront dans la présentation PowerPoint. Une autre question, Chris, pour vous. Vous utilisez la baguette française pour la recette que vous avez faite. Est-ce qu'on peut utiliser juste un pain ordinaire, un pain blanc, un pain blé entier? Oui, un pain. Si vous ne voulez pas utiliser la baguette, vous pouvez utiliser du shabata, un focaccia. Tranchez les tranches épaisses pour que ça ne soit pas trop ramolli aussi par le produit liquide. Mais outre ça, c'est bien dans la mesure où on n'utilise pas un pain blanc raffiné. Tout est bon. Oui, c'est vrai. Moi aussi, j'ai du pain doré, là. Bon, c'est un bon point. Si vous n'avez pas du ricotta, est-ce que ça peut fonctionner avec du yogourt? Oui. Moi, j'ai du yogourt à la noix de coco ici. C'est sans produit laitier. C'est très bon. C'est délicieux. Vous pouvez en mettre avec une pincée de quelques gouttes de jus de citron. Et aussi, j'aime beaucoup le goût de la noix de coco. Ah, parfait. Oui, c'est amoureux. Et le basilic? Est-ce qu'on peut remplacer le basilic par d'autres choses si on n'aime pas le basilic? Oui. Si vous aimez un goût un petit peu sucré, c'est la menthe. Il y a tellement différents types de menthe qui existent. En fait, menthe et citron, menthe et orange, vous pouvez utiliser ça bien haché pour remplacer le basilic. Bon. Une question semblable. Si vous n'avez pas de allspice, toute épice, est-ce que le muscade peut remplacer de toute épice? Si vous n'aimez pas le clou, ce n'est pas nécessaire. Vous n'aimez pas le cannelle. Mettez plus de muscade, c'est tout. Mais ce que je propose, c'est de garder quelques paquets d'épices mélangées. Par exemple, des mélanges à tarte aux pommes ou enfin à tarte à la citrouille. Si vous n'avez pas à acheter toutes les épices, elles sont déjà pré-mélangées. Moi, je garde un paquet d'épices mélangées. Oui, c'est vrai, c'est une bonne idée. On utilise le basilic frais dans la vidéo, mais où est-ce qu'on peut trouver le basilic frais? Ça, habituellement, c'est dans le coin des légumes, près des concombres et tomates. Il ne faut pas réfrigérer le basilic. Si vous le faites, ça s'oxyde. Il va brunir et ce sera inutilisable parce qu'il va se transformer très vite. Laissez-le sur le comptoir, loin de l'humidité du soleil. Est-ce que c'est comme d'autres herbes aussi, d'autres herbes, fines herbes? Est-ce que ça fait la même chose? Bien, dans une espèce de petit vase avec de l'eau, c'est parfait pour les conserver sur le comptoir. La plupart des fines herbes n'aiment pas le froid parce qu'elles vont s'oxyder. Donc, si vous avez un espace qui n'est pas directement à la lumière du soleil, mettez-le dans un verre d'eau. Ça peut durer une semaine. Très bien. On a une question. Je pense qu'au sujet d'Estivier, Via et d'autres, quelle est votre expérience sur le sucre de noix de coco? Qu'est-ce que vous en pensez? Oui, oui, je l'ai déjà utilisé. En fait, je l'utilise beaucoup, même dans le café, dans le thé, pour faire de la pâtisserie, parce que ça donne une profondeur dans ce goût sucrant, au lieu d'être sucré. Mais il y a une petite touche de noix de coco. C'est très, très agréable. Il y a d'autres questions. Dans cette recette, avez-vous utilisé de l'huile? Oui, oui, oui. J'utilise de la margarine pour la principale partie, mais il faut ajouter un petit peu d'huile à la margarine canola, ou même un point de fumée qui est plus élevé. Donc, c'est bien, quand vous faites la cuisine avec du beurre ou de la margarine, c'est bien d'ajouter une touche d'huile pour empêcher que le beurre brûle ou le point de fumigation soit trop bas. Ah, je viens d'apprendre quelque chose de nouveau. Maintenant, l'huile d'olive. C'est bon, l'huile d'olive, mais pas l'huile extra-vierge. Elle est trop fragile. Ça, c'est bon pour des salades, pour des vinaigrettes. Si vous avez un plateau de légumes, vous en versez un petit peu dessus avec du jus d'orange, mais je ne ferai pas la cuisine avec ça. Ah, très bien. À cause du point de fumée? Oui, exactement. Parce que l'huile d'olive extra-vierge est pressée à froid. Donc, le point de fumée est très faible et ça... C'est très limite. Bon, d'accord, une autre question au sujet de Stevia. Les dates, les purées de dates comme sucrant. Oui, si vous utilisez des dates, j'ajouterais peut-être de l'eau pour en faire de la purée, à moins que vous mettez des gros morceaux de dates dans votre recette. Ça aussi, c'est parfait. Les recettes habituellement, ce n'est pas très différent si vous ajoutez du sucre, à moins de crémer. On appelle ça la méthode de crémer, c'est-à-dire juste du beurre ramolli avec du sucre et on crème. Habituellement, pour des gâteaux, on utilise cette méthode, cette façon de procéder pour crémer le sucre. Mais le sucre devrait être utilisé, que ce soit de sucre de noix de coco, sucre... On ne peut pas utiliser des dates pour ce procédé de crémage. Mais sinon, oui, si vous voulez, pour les dates, pour d'autres recettes, il n'y a pas de problème. OK, parfait. Les autres fruits, est-ce qu'il y en a qui s'y prêteraient? Les dates, c'est probablement le seul qui est déjà bien sucré. C'est parfait. Quand c'est mûr, quand vous y ajoutez un liquide, que ce soit même une touche de sherry, de porto d'eau, vous faites une purée avec ça? C'est magnifique. Et ça irait très bien avec le pain perdu. Oui. Nous avons une question sur le site internet, Kidney Community Kitchen. Les recettes, ça s'adresse à ceux qui ont des maladies, de quel stade? Les recettes qui sont là, elles peuvent être utilisées par tout le monde, à n'importe quelle étape de leur maladie, vous savez, je vous ai montré avant la vidéo, vous pouvez filtrer les recettes pour sélectionner les recettes qui sont faibles en potassium, qui sont élevées en protéines, faibles en sel. Parce que ce n'est pas individuel, il faut quand même consulter votre professionnel de la santé ou votre diététicien pour voir qu'est-ce que c'est qui est important pour vous. Ceci étant dit, je pense que nous avons répondu à toutes les questions. Avant de terminer, aujourd'hui, j'aimerais faire un autre petit sondage. Vous devriez le voir maintenant sur l'écran. On vous pose la question pour les vidéos et les webinaires futurs sur le site Internet de Kidney Community Kitchen. Quelles vidéos vous voulez voir à l'avenir? Vous pouvez choisir plus d'une réponse. Vous pouvez répondre à toutes les options. Des produits de saison, des légumes de saison, préparer des plats à base de légumes, des repas confort, des repas avec légumes, les aptitudes de cuisine, les desserts et différents types de viande. Presque tout, on a répondu. Je vais attendre quelques minutes pour compiler tout ça. Voyons le résultat maintenant. Je vais le partager. Oh! Chris! Vous aurez du pain sur la plonge, je crois. Oui. Les gens veulent tout voir. Ils veulent de tout. Des recettes de tous les secteurs. Ah, c'est bien. J'espère que vous pourrez nous apporter des recettes dans tous ces domaines. Alors, c'est magnifique. Encore une fois, j'aimerais simplement vous parler de notre programme de soutien des pairs. Voici les groupes virtuels à venir. C'est ouvert à tous les patients dans le domaine des maladies du rein, les membres de la famille, des aidants, d'honneur, que vous soyez dans les maritimes ou pas. Ces groupes de soutien sont des opportunités extraordinaires pour sensibiliser ceux qui ont eu aussi des expériences similaires. Vous pouvez partager vos histoires, vos expériences ou simplement vous asseoir et observer et écouter ce que disent. Toute l'information est tout à fait confidentielle si vous communiquez avec nous. Si ça vous intéresse, si vous voulez en connaître encore davantage sur ces groupes et notre programme de soutien des pairs virtuels, vous pouvez me communiquer avec moi. et voici mon adresse. Encore une fois, merci beaucoup, Chris. C'était excellent. Je suis très contente de pouvoir travailler encore avec vous. Pour ceux d'entre vous qui ne le savent pas, Chris est une énorme contribution pour nous. Alors, nous sommes très, très heureux de vous avoir avec nous. Ceci étant dit, vous allez recevoir un courriel de suivi et nous aimerions avoir vos commentaires. Il va y avoir un lien et vous pourrez aussi recevoir une copie de la présentation. Il va y avoir aussi un sondage et on aimerait bien recevoir vos commentaires. Le lien pour la recette est sur le site Internet aussi. Ceci étant dit, merci beaucoup, Chris. Très heureuse que vous ayez pu venir nous voir. Quelques mots? Oui, merci beaucoup. Merci énormément et j'espère qu'on va se revoir bientôt. Certains. Merci beaucoup, Chris. Merci. Et c'est le soir ici dans les Maritimes. Alors, bonne soirée à tout le monde. Merci énormément d'avoir été avec nous aujourd'hui. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada